Le quatrième volet de notre série sur l'apprentissage à l'occasion des 50 ans du CFA de Groisy. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les adultes en reconversion. Ils sont une centaine sur ce campus, de plus en plus nombreux à vouloir changer de vie depuis la crise du Covid. Portrait croisé signé Benjamin Métral et Joël Meriot. Je m'appelle Julien, j'ai 33 ans, je sors de 12 ans du monde informatique. J'ai commencé une formation en année en boucherie pour changer de vie. Salut les filles ! Je m'appelle Brigitte, j'ai 55 ans, j'étais professeure de sciences économiques et sociales, mais ça c'est dans mon ancienne vie, je ne le suis plus. Adieu l'éducation nationale, adieu le support informatique. Deux parcours et un même sentiment à l'origine de ces changements de vie, le ras-le-bol. 12 ans dans un bureau, avec le téléphone, avec des réunions, avec des trucs comme ça, au bout d'un moment, on a fait le tour. Finir une journée, se rendre compte qu'on a les mêmes problèmes le lendemain, et la semaine d'après, et le mois d'après. On n'a pas l'impression de faire grand-chose, d'accomplir grand-chose, d'être satisfait d'un travail. Dans l'artisanat, on dit qu'on est content de son propre travail. Et puis si on peut faire plaisir à d'autres personnes, c'est encore mieux. Je m'ennuyais, j'avais envie de découvrir autre chose, d'apprendre d'autres choses. J'avais fait mille fois le tour du métier. J'avais envie de faire un métier créatif, et quelque chose de plus avec mes mains. J'ai mon côté artistique, qui a envie de créer de belles choses. Je n'ai pas simplement envie de m'arrêter à faire des bouquets clients. J'ai envie de faire des décorations florales, de la fleur d'art, en fait. Comme Brigitte et Julien, un tiers des actifs français a choisi d'entreprendre une transition professionnelle cette année. Des personnes souvent déjà diplômées, vers des métiers dont l'image a évolué. Il y a eu la fameuse époque du « si ce n'était pas assez bon pour le bac, tu finiras en CAP, tu feras un métier manuel ». Je pense que ça a été une grosse erreur. Il suffit de regarder un boucher professionnel travailler un morceau de viande, moi je trouve ça hypnotisant. Le creux de la partie hélium du coxal. Et on va couper tout droit. C'est du savoir-faire, c'est des techniques, c'est précis, c'est à l'amour du produit. Apprendre, c'est génial. Il n'y a pas d'âge d'ailleurs pour apprendre. Je crois que le jour où je ne suis plus dans la démarche d'apprendre, je crois que deux jours après, je suis au cimetière. Sérieux. C'est un peu frustrant, surtout qu'on a envie d'aller vite, on a envie de faire comme les profs, de les voir maîtriser des gestes qui paraissent vraiment simples. Mais les couteaux en main, très compliqués. Et donc c'est très dur au début, mais ça va aller mieux. Julien se donne du temps pour découvrir son futur métier étape après étape. Brigitte, elle, rêve déjà d'enchaîner avec un brevet professionnel, à toute vitesse, sans se poser de questions. Il faut y aller, il faut foncer, quoi. Et quand c'est juste, les portes s'ouvrent. C'est ce que je disais avant à mes anciens élèves, on a plein de facettes, on a plein de talents, il faut tous les exploiter. Et puis la vie, elle est courte, donc il faut y aller. Et puis la vie, elle, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada